Musique Yo les gens, ici Rafi Santé de 50 On se retrouve par nos vidéos sur Gros Tours au Spurs On continue notre petite ligue GT League sur le jeu Donc c'est parti, épisode numéro 145 Donc c'est parti On continue notre petite ligue championnats japonais GT Avec une nouvelle voiture Donc j'ai pris la Autumn RC F de 2016 Sur le circuit de Majeur C'est parti On va prendre celle-là du coup La Autumn Donc je ne me rappelais plus vraiment les pneus C'était quoi qu'on avait comme pneus Je ne me rappelais plus vraiment ce qu'on avait comme pneus Allez c'est parti Oh là il y a un chien de coq le matin Il a gueulé tout le matin Ça fait au moins une heure et demie qu'il gueule le coq Donc là on a 5 voitures dans cette catégorie-là Si je ne me trompe pas Ça c'est tout ce qu'est voiture japonaise Attendez Est-ce qu'on a droit comme pneus ? Ah c'est course au tendre ça va ? On peut avoir que des pneus de course au tendre c'est bien Donc c'est parti On a 10 tours à faire sur ce circuit-là Ah ça circula ok Il est assez sympa celui-là je trouve J'adore les bruits des voitures franchement J'ai quand même hâte de tester Grotoros Mo7 Franchement C'est mon kiff de pouvoir tester le jeu De toute façon je pense que c'est mon achat prioritaire Pour la PS5 Après moi je dis voilà Si je n'ai pas la PS5 en fin d'année Peu importe j'ai encore ma PS4 Pro Il y a encore pas mal de jeux qui sortent dessus Même si je me l'apprends qu'on va dire en mois de juin l'année prochaine Ça ne me dérangerait pas C'est là ça conduit bien la caisse franchement Elle se conduit super bien J'adore le bruit des ruptures Vous voyez là ces voitures japonaises Regardez qu'est-ce qu'a fait là-dedans la Lambo C'est Lambo elle est dans la catégorie japonaise On va t'en comprendre Est-ce que parce que dans le jeu il n'y a pas cette voiture japonaise Du coup il rajoute avec des voitures d'autres pays Peut-être je ne sais pas Est-ce que c'est pour ça qu'il rajoute d'autres voitures Excusez-moi C'est le matin C'est souvent je tousse le matin Avec Comment on appelle ça Comme j'ai Je fais des allergies puis je fais de l'asthme Donc souvent le matin J'ai toujours des calmes de toupe Tant que la journée ça passe Et souvent au réveil c'est comme ça C'est pas tout le temps Je touche de temps en temps Mais on va dire pas tout le temps Mais par contre si je fais un effort Par exemple des fois je monte les courses Ma copine elle est enceinte Du coup c'est moi qui monte les courses Elle elle s'occupe de faire les courses Parce que moi je n'aime pas faire les courses Donc au bout d'un moment de toute façon Il va falloir que j'aille avec elle faire les courses Mais comme je tousse Si je fais un effort trop gros par exemple On va dire monter les courses Quand on habite au deuxième étage quand même Du coup c'est moi qui monte les courses Des fois moi j'aime bien torcher J'aime bien monter les courses rapidement Comme ça c'est fait Comme ça plus vite fait Plus vite débarrassé Et des fois si je monte trop vite Je m'ouvre pendant 5-10 minutes Ou je tousse Pourtant j'ai de la ventoline Le médecin m'avait transmis Alors comment j'ai fait pour savoir Que je faisais de l'asthme En fait j'ai été malade il y a 2-3 ans J'avais été voir un médecin Tout banalement Et le médecin me fait Ah bah c'est bizarre J'avais votre respiration Quand on l'écoute Avec le stéthoscope là Vos poumons ils sifflent Et c'est comme ça qu'elle m'a dit Bah vous faites de l'asthme Mais c'est pas une grosse asthme Vous voyez c'est vraiment C'est pas un gros truc J'ai pas besoin de prendre la ventoline tout le temps Mais voilà quoi C'est à cause de ça C'est comme ça qu'elle a pu découvrir Que je faisais de l'asthme Ah elle est trop bien cette caisse là Je vous l'ai montré Si vous voulez avoir de l'extérieur Donc c'est le Luxus Lexus Luxus c'est dans Fairytale Donc là j'attends la démo Je vais vous proposer la démo De Crash Tumorace Il y a la démo du prochain Crash Qui sort La démo ne devrait pas être à d'arriver Sur le Playster Donc je vais vous la proposer en vidéo Moi c'est un jeu que je me prendrais Mais peut-être pas à sa sortie Peut-être plus tard Parce que là j'hésite Pareil je voulais me reprendre J'hésitais en train de prendre Soit le season pass de Fairytale Ou soit je me prends Star Wars Qui sort prochainement Donc je sais pas quel jeu prendre Je vais voir un peu la vue interne Voir ce que ça donne C'est vrai que les vues interne De Grotorismo sont vraiment bien faites J'ai hâte de voir quand même Grotorismo 7 Pour voir ce que ça va donner Après je suis pas trop fan Des vues interne Je trouve qu'on voit pas très bien Mais c'est vrai que ça devient fait On a l'impression vraiment D'être dans un vrai cockpit Vas-y pousse toi Après du coup si un jour Je me prends la passion 5 Il y a Grotorismo 7 qui sort J'aurai Grotorismo 7 Je vous ferai des vidéos sur le jeu Je vous ferai quelques vidéos Peut-être une vidéo de chaque course Comme ici comme je vous fais Allez l'inspi Après la gouache Parce que la caisse Franchement c'est hallucinant Elle se conduit super bien Franchement elle dérape pas trop Franchement elle a une bonne petite conduite Elle a pas trop de survirage Sous virage Sur virage Je ne sais pas Sous virage Je trouve qu'elle est vraiment bien Comme voiture Je la trouve assez jolie Elle a une bonne petite conduite Assez On va dire Elle a une conduite souple J'ai pas besoin de tourner Comme un gros baiser Pour pouvoir tourner dans le virage Je ne sais pas si vous avez vu Le grand prix de Formule 1 Qui était à Toscane Ce week-end en Italie Franchement le truc Mais vraiment Il y a eu 3 départs arrêtés Il y a eu plein d'accidents C'est vraiment La course vraiment horrible Franchement Vraiment pas terrible Ah bah là ça glisse un petit peu Mais bon Allez 7 secondes Pour être le premier Ah Meilleur temps Ce mot qu'il a Les deux premiers sont là-bas Elle est vraiment bien comme caisse Franchement j'adore cette caisse-là Je connais super bien Vous allez avoir des bonnes baignoles Les deux premiers Si j'ai du mal à les rattraper J'ai juste mis Le maximum au niveau moteur Donc j'ai boosté le moteur Et j'ai boosté J'ai amélioré Le truc du poids J'ai mis au minimum En fait j'ai amélioré Les 3 stats qu'il y avait Et j'ai mis au minimum De poids Donc la voiture Elle perde un peu de poids Ah c'est le Nissan Nissan GTR Et la première c'est La première je me montre C'est pas la même que la mienne Ah oui c'est la même que la mienne La première Moi j'espère que dans Grand Tour de Sponset Il va y avoir La marque qui va revenir C'est la marque Opel J'aime bien les Opel Qui remettent la marque Opel Dans le jeu Parce qu'il y a plein de marques Qui ont oublié Dans Grand Tour de Sponset Ils ont pas mis la marque Opel Ils ont pas mis Ford ils ont mis Mais voilà quoi Franchement il y a pas Beaucoup de bagnoles Mais qui remettent Des marques mythiques Qu'on avait dans les anciens Grand Tour de Sponset C'est pareil On a pas la marque Ruff Non Porsche je crois On a pas Porsche C'est Ruff Je crois que dans le jeu On a Ruff Mais on a pas Porsche Je crois il me semble Non on a Porsche Mais on a pas la marque Ruff Il y a plein de marques Il y a plein de marques Qui ont disparu Pareil avec Suzuki Il y a pas les Scudo Les Scudo C'est comme la voiture mythique Des Grand Tourismo Pour ceux qui ont joué Aux anciens Grand Tourismo C'est quand même La voiture la plus mythique C'était la voiture La plus rapide Des anciens Grand Tourismo Franchement Elle était vraiment bien Les Scudo J'aimais bien moi J'aimais bien aussi Dans Grand Tour de Sponset Par exemple Qui sort par exemple Je sais pas On va dire Ils mettent la marque Honda Mais qu'ils mettent La Formule 1 Par exemple Honda Mettons dans Qu'on appelle ça Dans la marque Austin Martin Pareil qu'ils mettent La Formule 1 Parce que l'année prochaine Je sais qu'il y a une écurie Ce sera Austin Martin Austin Martin Pareil pour Ferrari Qui mette la Formule 1 Pareil pour Mercedes Qui mette la Mercedes Red Bull C'est pareil Si ils mettent La marque Red Bull Qu'ils mettent la Formule 1 Ce serait bien Moi j'aimerais bien Qu'ils mettent ça dedans Dans le jeu Ah on est déjà 9 minutes de vidéo Bon ça va faire A peu près Allez 18 minutes peut-être De vidéo Ouh là là putain Ça glisse Bon c'est quoi La méchante antenne Qui est là sur le toit Là Bon j'attrape un dernier J'attrape le dernier Je sais pas c'est quoi Qui est là Comme caisse Ouais ils ont pas l'air D'avancer les mecs Ils ont pas l'air D'avancer vite C'est quoi comme caisse Drapeau bleu Faut qu'il me laisse passer Du coup la première C'est une Alfa Romeo Et la deuxième C'est une Chevrolet Ouais ouais Enfin un peu Un peu n'importe comment Bah les mecs Ils me laissent pas passer Important il y a le drapeau bleu Drapeau bleu encore Ah non Là il a disparu Le drapeau bleu Bah en Formule 1 C'est la même règle Vous avez le drapeau bleu Si vous devez Si vous rattrapez Le dernier Il va vous laisser passer Le drapeau bleu C'est obligatoire Qu'il vous laisse passer Si le mec Il a une pénalité Et moi je connaissais pas Le drapeau rouge Au fait dans le jeu Le drapeau rouge C'est vraiment Quand il y a Par exemple Là il y a eu deux fois Le drapeau rouge Dans le Grand Prix De Toscan C'est quand la course Est arrêtée Et retour à tous les pilotes Au stand Et après ils partent Pour un départ arrêté Quand c'est que la course Recommençait Ouh putain Ouah c'était chaud C'était chaud J'ai eu chaud au fait Donc voilà Je savais pas Le drapeau noir Je crois que c'est quand Un pilote Est désqualifié Il me semble Après il y a Le drapeau Adamier C'est le drapeau Fin de course Le drapeau jaune C'est L'interdit de doublé Je crois Le drapeau vert C'est quand La situation s'est réglée Du coup par exemple Il y a un drapeau jaune Et Bah la situation s'est réglée Du coup c'est le drapeau vert Si je me trompe pas Dites moi dans les commentaires Si c'est bien ça Mais il me semble Je me trompe pas Putain c'est que des Japonais À part Ouais vous voyez Anglais Anglais italien Vous voyez Le deuxième C'est anglais italien Encore une voiture Normale Ouah putain Le con J'ai perdu Ce coup là J'ai perdu mon sang froid J'ai un peu roulé Mal Ça va C'est la 8 secondes d'avance Ça va Je suis bien Ah C'est comme moi ça non ? Ah non Moi je pense pas que c'est la même Bah déjà elle a moins de puissance Déjà Huit tons D'accord D'accord Moi je pense pas qu'ils aient D'accord Mais Moi je pense pas qu'ils a 7.8 J'ai perdu Ilhop Fou On va rattraper encore deux là, on va rattraper encore deux pilotes, il reste trois tours à faire. Je suis content que ça vous plaît, j'ai un abonné, merci à toi qui a réagi sur mon retour de vidéo Grotorismo. Je ne sais plus c'est quoi ton nom, mais merci à toi d'avoir réagi franchement. Grotorismo c'est une série que j'adore, je suis content de refaire quelques vidéos sur le jeu. Après je dis que Grotorismo c'était pas aussi bien que Forza, ils ont chacun leurs défauts et leurs avantages. Je n'ai pas joué à Forza, donc je ne peux pas vous dire du coup, je n'ai aucun œil sur ce jeu parce que Forza je n'ai jamais eu d'Xbox, je suis toujours été PlayStation. Donc c'est pareil, cette personne-là m'a dit, tiens il y a une offre pour l'Xbox, je ne sais plus c'était combien, 35 euros, 34 euros par mois avec le Xbox Live ou je ne sais pas quoi, pour la sortie de la Xbox Series X. Mais moi je ne suis pas Xbox, donc c'est pour ça que cette offre pour moi ne m'intéresse pas parce que je ne me vois pas prendre les deux consoles quoi vous voyez. Moi j'ai toujours été Sony, j'ai acheté la PlayStation 1, j'ai eu la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4 et là je compte me prendre la PlayStation 5. Bah pour rien au monde j'irai chez Xbox, vous voyez, moi mon coup de cœur c'est Sony et du coup je resterai toujours Sony quoi. Moi je sais que j'ai un peu dans mes amis, que j'avais été même chez lui, on avait passé un week-end chez lui il y a quelques années, ça l'a redaté à 2-3 ans à peu près. Bah il avait la Xbox plus la PlayStation 4 mais voilà quoi, je ne vois pas l'intérêt parce que, après voilà, si vous aimez certaines exclus qui sont, moi je sais que, ceux qui prennent les Xbox, c'est vraiment pour les exclus par exemple. On va dire les mecs qui aiment bien les Forza, bah il va prendre les Xbox pour jouer à Forza, il va pas s'amuser à prendre des jeux qui existent sur PS4 quoi. Je vois pas l'intérêt quoi. Le mieux c'est d'avoir, d'acheter les deux machines mais vraiment acheter que les exclus quoi, vous voyez. Pareil pour par exemple Marvel, Avengers, pour ceux qui savent pas, bah la PlayStation 4, on a Spider-Man non plus comme personnage quoi, par rapport à Xbox quoi. On a une exclusivité quoi. Donc ça vaut plus le coup de le prendre sur PS4 que de prendre sur Xbox Marvel Avengers quoi. Parce qu'il y a Spider-Man non plus, il y a un partenariat avec Sony pour le jeu quoi. Je sais pas si je vais fermer ça, ouais non c'est bon, je vais fermer 50 km pour avoir la voiture gratuite du jour pour avoir fait les 50 km. Après cette vidéo là, je vais faire un petit live sur Crash Team Racing, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur ce jeu. En plus j'ai pas dévié tous les personnages. Bon après j'ai perdu la main, Crash Team Racing ça doit faire, waouh, plusieurs mois que j'ai pas joué à Crash Team Racing donc je dois avoir perdu la main. Allez, plus qu'un tour à faire. Voilà, je vous dis, c'était à peu près ça, 20 minutes à peu près la vidéo. De toute façon, moi c'est vrai que la PS5 je vais pas sur de la prendre des One. Je me prendrais peut-être plus tard quoi. Pas quoi, ce sera moins cher, non mais voilà quoi. Alors en ce moment j'ai pas trop la finance de mettre 502 dans une console. Et encore je pense que je prendrais la version D1, pas la D1 mais la version digitale. A mon avis je pense que c'est le truc que je vais faire quoi. Sur la limite je préfère attendre quelques mois, par exemple attendre le mois de juin à l'année prochaine. Mais au mois de juin à l'année prochaine j'ai ma voiture qui est fini le crédit, bah en fait je peux m'acheter la console en deux mois quoi. En deux mois, je peux m'acheter la console directement quoi. En moins, peut-être qu'il y aura moins de... Bah souvent les premières consoles, les premières PS5, les premières consoles, souvent les PS4 n'importe quelle console. Bah c'est toujours des premiers des problèmes qui sortent quoi. Il y a tout le temps des petits problèmes quoi. C'est pareil pour la manette PS3, vous voyez, PS4 vous voyez quand elle est sortie, les premières c'était de la merde quoi. Là les manettes V2 sont mieux quoi. Comme moi je me rappelle, ma première manette PS4, au bout d'un an la manette était déjà morte hein. Il y avait le R2 qui avait lâché hein. Et l'assaut là, les V2, j'ai jamais eu de problème quoi, sur ces manettes là. Course gagné, 200 000, nickel. Ah j'ai pas fait course parfaite par contre. Et j'ai les 50 km parcours, non 40 km, c'est 40 km qu'il faut parcourir pour avoir le bonus. Ouais. Donc du coup, course terminée. Ah, je vais peut-être faire l'autre vidéo quand même, moi je sais pas. Voilà. Donc euh, il me reste une voiture cadeau du 16-9-2020. Bah elles sont pas terribles les voitures je trouve. Oui, ah oui une BM, pas mal. Franchement pas mal une petite BM là. BM, M3, GT, je crois que j'ai déjà celle-là je crois. Je crois que j'avais déjà la M3 je crois, mais je suis pas sûr. Je vais quand même aller voir, mais je crois que j'avais déjà. Attends, je vais quand même aller voir si j'avais déjà, mais je suis pas sûr. Euh, attendez. Hop. Constructeur. BMW. Ah non, je l'avais peut-être pas. M3, GT. Ah, je pense pas que je l'avais. Ah, non, Motorsports. Ah non, je l'avais pas celle-là. M3, GT, BMW Motorsports. Ah, je l'avais pas cette voiture-là. Bah bref, ça vaut le coup. C'est une voiture. J'avais plusieurs fois la, la, la BMW GT3. Walken Hearts. Mais je crois que celle-là je l'avais pas celle-là. Ah bah c'est nickel franchement. Ça fait une voiture que je l'avais pas. Nickel, franchement je suis content. Donc voilà cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis de la prochaine pour une prochaine vidéo. Ne vous pouvez pas liker, partager, commenter mes vidéos. Je suis bye bye. Porte au bien. Peace. Sous-titrage ST' 501